On n'avait besoin que de l'hémoglobine pour définir notre anémie. Mais attention, pour rechercher la cause, vous aurez besoin de tout un ensemble d'explorations. Parfois de biologie, parfois d'imagerie, parfois de génétique, en rapport avec ce que vous suspectez. Mais encore une fois, il faut y aller par étapes. Il ne faut pas demander tous les examens complémentaires en même temps. Et c'est là l'intérêt des constantes érythrocytaires qui vous permettent de typer l'anémie et de discuter l'anémie en fonction des tiroirs. Est-ce que je suis devant une anémie hypochrome-mucrocytère? Est-ce que je suis devant une anémie normochrome-normocitaire? Si oui, est-ce qu'elle est régénérative ou arrégénérative? Est-ce que je suis devant une anémie macrocytère? Et chaque entité a des causes qui lui sont propres, a une stratégie diagnostique qui lui est propre et a une attitude thérapeutique qui lui est propre. Et du coup, si vous forcez le départ, alors c'est compliqué parce qu'après on peut se perdre dans les tiroirs. Vraiment, j'aimerais que vous compreniez cette partie-là. C'est la partie la plus importante. On va y revenir progressivement au cours des leçons parce que chaque entité sera reprise. Mais cette leçon, elle est importante pour nous permettre de voir où est-ce qu'on va. Et quand vous faites l'enquête, elle est toujours orientée par votre clinique. Vous examinez l'enfant, vous trouvez des signes de carence. Mais quand vous allez faire la recherche éthiologique, vous allez vous appesantir sur tout ce qui est enquête alimentaire. Carence nutritionnelle, etc. Quand vous allez faire l'examen, vous allez insister sur l'anthropométrie. Vous allez rechercher des signes de carence. La peau, les fanères, etc. Et dans les examens complémentaires, pareil. Vous allez rechercher des signes de carence sur le plan clinique, sur le plan paraclinique. Et si vous confirmez, vous faites la présentation de la carence. Et quand un enfant est carencé, il faut supplémenter, c'est tout. Et donc, c'est cette approche qu'il faut avoir. Si vous suspectez une cause constitutionnelle, c'est pareil. Dès l'interrogatoire, vous orientez vos diagnostics vers une cause constitutionnelle. Consanguinité, les autres enfants de la famille, les parents, les ascendants, la fratrie, etc. Cas similaires, nombre d'essais. Et début des signes. Parce que les maladies constitutionnelles, en général, les symptômes sont précoces. Et quand vous confirmez une cause constitutionnelle, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais c'est un suivi à vie. S'il y a une cause, il y a une possibilité d'entraînement curatif, vous le proposez. S'il n'y en a pas, vous faites du symptomatique. Et vous faites de la prévention par un conseil génétique. Et c'est ça l'approche qu'il faut avoir. Cause constitutionnelle, approche particulière. Cause acquise, d'origine carentielle, vous supplémentez. Si maintenant, c'est une cause acquise d'origine infectieuse, vous traitez l'infection et les yeux rentrent dans l'ordre. Si c'est une cause en rapport avec une exposition à un toxique, vous arrêtez l'exposition et les yeux rentrent dans l'ordre. Maintenant, il peut arriver à des situations non exceptionnelles devant lesquelles on est dos au mur. On n'a pas d'éthiologie. On a l'anémie qui est là. On a les caractéristiques. On sait de quoi il s'agit. En fait, à peu près, on sait de quoi. Mais malheureusement, on n'arrive pas à confirmer. Ça, c'est un gros souci. Mais pour le moment, ce qu'on attend de vous, c'est le diagnostic, l'approche et la cohérence dans la démarche. C'est tout ce qu'on attend de vous. Et on va reprendre, par exemple, l'anémie par carence en fer. On va reprendre quoi dans l'anémie carentielle. Ou bien il n'y a pas un chapitre d'anémie carentielle dans la présentation. Je n'ai plus le document de programme sous les yeux. Est-ce qu'il y a une leçon qui s'appelle l'anémie carentielle ? Non. Il n'y en a pas. Est-ce que vous m'entendez ? Non, je ne peux pas vous entendre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de leçon. Bon, peut-être l'année prochaine, on va le rajouter. Parce que le fait d'avoir des anémies carentielle nous permet de mieux comprendre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ici, mettez-le, cette particularité, mettez-la dans l'anémie par carence en fer. D'accord ? Et dans ce cas, il faut, dans l'anémie hypochromicrocytère, prendre vraiment comme type de description, ou bien comme entité à décrire, l'anémie par carence en fer. Et dans ce cas, vous faites la description de l'anémie, avec la panneur et tout, et vous faites la description du syndrome carentiel. Donc, sur le plan clinique, vous décrivez deux choses. Le syndrome anémique, le syndrome carentiel. Sur le plan biologique, pareil. Vous décrivez le syndrome biologique avec l'anémie et le syndrome carentiel avec toutes les carences. Vous faites le bilan martial. Il vous l'a bien, bien, bien fait. Avec, faire séries, faire rétine, etc. Tout en sachant que l'anémie par carence martiale survient après une très longue période de carence martiale isolée. Donc, il y a la carence latente qui précède l'anémie par carence martiale. Et le mérite d'un pédiatre, c'est de dépister cette carence martiale très tôt, au stade très anémique. Et c'est là l'intérêt des consens hypochromicrocytères. Vous recevez un enfant qui a fait un lémogramme VGM a baissé. Avant même que le taux d'hémoglobine ne baisse, avant même que les globules rouges ne baissent, vous traitez cette carence martiale, ou bien, vous l'explorez, faire séries féritines. Vous confirmez, vous traitez. L'enfant, il compense. Et tout en tant que l'homme, il n'aura pas besoin d'être hospitalisé pour une décompensation de son anémie. C'est très important. Alors, je vous ai dit quelque part, j'ai mis en rouge, adapter les causes au terrain. Bon, ça, je l'avais dit tout à l'heure. Quand vous parlez de rectocolite hémorragique, quand vous parlez de gastrectomie, c'est bien, ce sont des causes anémies, bien sûr, carencielles. Mais attention, on est chez le nourrisson. Donc, j'imagine que le nourrisson, parfois, avant de faire le diagnostic de certaines maladies, il a dépassé la période nourrisson, il rentre dans la période petit enfant. Donc, il y a beaucoup de pathologies qui sont suspectées dans cette période-là, mais qui ne sont pas confirmées. C'est comme la période néonotale. Elle est tellement brève que parfois, c'est difficile de confirmer certaines maladies constitutionnelles durant cette période-là. Vous confirmerez rarement une grépanocytose dans nos pays, bien sûr. ailleurs, ça, c'est fait parce qu'ils font des puissances néonotales. Mais dans nos pays, en général, les enfants consultent quand les enfants, les parents consultent lorsque les enfants sont malades. Donc, la dépanocytose, il est un génial aussi bien pour plus tard. Alors, vous avez bien discuté les causes d'anémie hypochrome-microcytère. C'est bien, vous avez fait l'algorithme. C'est très bien. Donc, là, vous décrivez au moins la carence en fait par anémie par carence martiale. Vous décrivez l'ensemble des symptômes, signe clinique, signe paraclinique, prise en charge, peut-être le pronostic. Les causes, comme vous avez bien fait. Les anémies normaux se tiennent pareilles, mais je crois qu'il y avait un petit souci dans les thalassemies. Alors, les thalassemies, ce sont des entités assez particulières. Ce sont des anémies de type hémolithique. Ce sont des causes d'anémies de type hémolithique, mais bizarrement, ce sont des anémies hypochrome-microcytères. Donc, ne les classez pas dans les anémies normochrome. Elles ne font pas partie de ce lot-là. Vous les classez dans les anémies hypochrome-microcytères. Mais ce sont des anémies hémolithiques. Et les hémolithes, vous avez les anémies normochrome, etc. Vous avez des hémorragies, hémolithes, hémolithes constitutionnelles acquises. Il faut ajouter, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas entendu, les anémies hémolithiques auto-immunes. Parce qu'il y a certaines familles où il y a de l'auto-immunité, les nourrissons pour très tôt, dans la vie, faire des anémies hémolithiques auto-immunes. Il faut les rajouter. Et il faut également supprimer de cette partie-là la cause en rapport avec une maladie hémorragique du nouveau-né. Parce qu'on n'est pas dans le chapitre des anémies néonatales. Et vous verrez la différence quand on va faire la présentation sur l'anémie néonatale. Dans les anémies d'origine néonatale, les causes sont souvent obstétricales et constitutionnelles. Alors que dans les anémies d'une nourrisson, les causes sont souvent carentielles et parfois constitutionnelles. Alors le traitement, c'est du symptomatique et de l'éthiologique. Toujours curatif, préventif.